Chloé c'est quoi cette bouteille de l'aide ? Chloé c'est quoi cette bouteille de l'aide ? Chloé comment on fait les bébés ? Ah mais ça c'est très simple c'est une bouteille finalement très classique on a une partie métallique à l'extérieur du verre autour et recouvert d'une feuille d'étain métallique en fait c'est une bouteille qui servait à électriser le beau monde dans les cabinets physiques du 18e siècle rien de très compliqué suffisait de demander j'ai pas bien compris tu pourrais nous le faire en un quart d'heure ? En un quart d'heure pas scientifique ? Alors on y va c'est parti Merci Manon pour la caméra bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième rendez-vous du quart d'heure pas scientifique du musée des arts et métiers pour ceux qui nous découvrent pour la première fois qu'est ce que le quart d'heure pas scientifique et bien il s'agit de 15 minutes ensemble en live dans les galeries du musée des arts et métiers pour parler de sciences et techniques de manière décontractée et sans se prendre la tête l'idée est de se poser une question parfois complexe et d'y répondre de manière la plus simple possible et la question qu'on se pose ce soir c'est c'est quoi cette bouteille de l'aide ? Alors cette question vous rappellera peut-être une pub des années 80 pour le lait je vous invite d'ailleurs à aller voir sa parodie moi je la préfère mais enfin bref rien à voir avec le lait la bouteille de l'aide est en fait un instrument scientifique très utilisé et très star en fait dans ce qu'on appelle les cabinets de physique du 18e siècle qu'est ce qu'un cabinet de physique et bien il s'agit en fait d'un lieu détenu souvent par des savants très célèbres de l'époque ou des nobles féru de science et dans ces cabinets on réalisait des soirées donc c'était sur invitation donc c'était plutôt la bonne société qui était invité et donc ces personnes étaient invitées à venir voir des démonstrations scientifiques donc on réalisait toutes sortes d'expériences en public il y avait bien sûr l'objectif de faire le show de montrer des démonstrations vraiment spectaculaires mais il y avait quand même un réel souci pédagogique l'idée avec ces cabinets et avec ses séances de démonstration c'était également de montrer les nouveautés scientifiques et les nouvelles découvertes donc on était en fait à l'aube de la vulgarisation scientifique donc je vais vous montrer la vitrine qui est juste derrière moi c'est une vitrine en fait qui contient des objets qui étaient présentés dans un célèbre cabinet de physique celui de l'abbé nollet alors l'abbé nollet était un célèbre physicien du 18e siècle et qui d'ailleurs avait installé un cabinet de physique à versailles à l'hôtel des menus plaisir c'est louis 15 lui-même qui lui avait demandé d'installer son cabinet et parmi les objets utilisés bien évidemment par l'abbé nollet comme tout bon démonstrateur du 18e siècle on trouve ici la bouteille de l'aide alors cette bouteille donc elle est assez différente de celle que vous avez vu au début du live mais on voit qu'elle a différents matériaux donc déjà on est sur une bouteille en verre à l'intérieur de cette bouteille nous avons une tige métallique qui est reliée à comme vous le voyez des copeaux dorés en fait ce sont des feuilles d'or et autour de cette bouteille nous avons une vous voyez un petit un petit anneau comme ceci également métallique c'est de l'étain donc en fait on a différents matériaux qui constituent la bouteille de l'aide on a des matériaux métalliques conducteurs et des matériaux isolants la bouteille en verre donc vous l'avez deviné la bouteille va en effet et nous servir pardon à réaliser des expériences autour de l'électricité pas n'importe quelle électricité on va parler d'électricité statique alors je vous invite à me suivre on a installé pour vous ici aux arts et métiers un petit cabinet de physique spécialement pour vous donc on va un peu remonter le temps n'hésitez pas pendant ce live comme d'habitude à poser vos questions si vous le souhaitez donc en commentaire de ce facebook live et bien évidemment je prendrai un petit moment à la fin de la de la visite pour répondre à vos questions vous allez voir quand on remonte le temps ça arrive il peut y avoir des failles spatio-temporelles donc pendant que je marche il est possible que la connexion coupe un peu ou que ça se mette à figer vous inquiétez pas c'est normal c'est comme ça quand on remonte le temps restez avec nous ça fera voilà ça prendra peut-être quelques secondes mais on vous retrouve juste après donc je vais retourner la caméra pour que vous puissiez voir la galerie donc ambiance feutrée bougie instruments scientifiques dans tous les sens c'était un petit peu ce look là qu'on pouvait trouver dans les cabinets de physique je passe donc la caméra à manon et moi je vais donc vous expliquer un petit peu d'où vient cette bouteille de l'aide donc ici j'en ai une vous voyez elle est un petit peu plus classique que celle que nous avons vu en vitrine et donc cette bouteille déjà d'où vient son nom l'aide bouteille de l'aide en fait ça vient tout simplement de la ville où elle a été inventée elle a été inventée à l'aide aux pays bas et plus précisément à l'université de l'aide la personne qui invente la bouteille de l'aide c'est lui peter van motionbrook pas facile à prononcer mais donc c'est lui qui lors d'une expérience assez fortuite va finalement découvrir la bouteille de l'aide alors à cette époque on réalisait donc des expériences assez célèbres avec l'électricité statique j'en ai parlé tout à l'heure c'est la seule forme d'électricité qui est connue à cette époque nous aujourd'hui l'électricité statique on ne l'utilise pas c'est l'électricité voilà qu'on ressent lorsqu'on brosse les cheveux ou lorsqu'on touche quelque chose de métallique ce petit coup de jus là qui nous dérange un peu mais au 18e siècle il existait des machines qui par un système de friction de frottement pouvaient générer ce type d'électricité et donc en 1745 à l'université de l'aide motionbrook va tenter avec une machine électrostatique d'électriser de l'eau et donc il va réaliser le montage suivant donc ici nous avons une machine qui permet de produire de l'électricité statique comment et bien tout simplement parce que nous avons une sphère en verre qui va être mise en rotation et lorsque cette sphère est frottée à la main et bien va produire de l'électricité statique motionbrook a donc relié cette machine à une tige métallique qui va donc pouvoir conduire l'électricité jusqu'à une autre tige qui est plongée à l'intérieur d'une fiole qui contient de l'eau d'accord il voulait électriser de l'eau à un moment donné au cours de son expérience motionbrook va toucher la tige métallique alors que sa seconde main tenait la bouteille qui contenait l'eau à ce moment là il va recevoir une violente décharge électrique la bouteille de l'aide est née d'accord en fait la bouteille il a pas simplement électrisé l'eau en fait il a carrément chargé la bouteille en électricité et lorsqu'il a relié lorsqu'il a touché la bouteille et la partie conductrice et bien à ce moment là il a réalisé un circuit et la bouteille s'est déchargée à l'intérieur de son corps je vous l'ai dit tout à l'heure la bouteille de l'aide on peut la charger et ensuite la décharger quand on relie deux parties conductrices alors je vous montre vraiment en détail comment elle est faite donc on a évoqué tout à l'heure un peu les différents matériaux en fait la bouteille de l'aide elle est un petit peu en trois parties si on veut on a la tige métallique qui est plongée à l'intérieur de copeaux comme on le voit ici d'or donc on a en fait toute une partie ici une première partie réalisée avec des métaux ces parties métalliques sont contenus dans une bouteille en verre qui est isolante cette bouteille en verre est ensuite recouverte d'une couche métallique conductrice donc ça fait conducteur isolant conducteur et donc lorsqu'on approche cette bouteille d'une machine électrostatique on peut faire rentrer de l'électricité à l'intérieur vulgairement charger cette bouteille et ensuite on va pouvoir la décharger et donc je vais vous montrer justement comment on la charge et surtout comment on la décharge je vous laisse me suivre on va réaliser les expériences ensemble alors j'ai une machine électrostatique qui s'appelle machine de Wimpsert c'est une machine beaucoup plus récente que celle que pouvait utiliser Motionbrock ou Nollet et donc cette machine par un système de frottement de disques sur des patins métalliques va pouvoir produire de l'électricité statique donc ce que je fais tout simplement c'est que j'écarte ces deux parties métalliques et lorsque je... faut que ça tienne... et lorsque j'actionne la machine et bien l'électricité va pouvoir sauter d'un éclateur donc d'une partie métallique à l'autre par contre je les rapproche donc là on a vu en fait le passage si vous voulez de l'électricité donc cette machine peut bien produire de l'électricité si j'ai donc ma bouteille de l'aide donc comme tout à l'heure un crochet métallique alors il n'est pas plongé dans des feuilles d'or mais il est plongé dans des feuilles d'aluminium on a la bouteille en verre et entre l'aluminium à l'intérieur enfin entre la... on a l'aluminium à l'intérieur la bouteille en verre et on a de l'aluminium autour d'accord ? donc on retrouve nos trois couches conducteur, isolant, conducteur si je charge ma bouteille à l'aide de ma machine électrostatique comme ceci je vais faire donc rentrer à l'intérieur de la machine... pardon... à l'intérieur de la bouteille de l'électricité donc mes feuilles en aluminium vont se charger en électricité une fois que ça c'est fait j'ai donc une différence de charge entre l'intérieur de ma bouteille qui est chargée et l'extérieur qui lui ne l'est pas et donc si je relis la partie extérieure et la partie intérieure et bien l'électricité va ressortir de la bouteille parcourir mon corps comme ça a été le cas pour Motionbrock et arriver à la partie extérieure pour rééquilibrer en fait le montage d'accord ? pas électricité dedans, pas d'électricité dehors si je relis les deux l'électricité va donc parcourir le chemin pour équilibrer le système alors moi je ne vais pas le faire avec mon corps bien évidemment je ne vais pas m'électriser en direct mais par contre je vais utiliser une pince mais qui fera exactement la même chose que j'aurais fait avec mes nains donc je vais charger la bouteille de l'aide gros vent de suspense donc là je fais rentrer de l'électricité dans la bouteille donc là elle est bien chargée normalement et je vais venir la décharger en reliant donc le crochet qui est plongé donc là où il y a la charge et l'extérieur qui lui n'est pas chargé et donc on va voir la circulation du coin donc voilà donc on a vu l'éclair on a vu la décharge alors bien évidemment que ce soit la bénolée ou tout autre expérimentateur des cabinets de physique du 18e siècle les expériences qu'ils réalisaient étaient un petit peu plus sensationnelles en fait ce qu'ils aimaient bien faire justement c'était de tester la décharge de la bouteille sur le corps humain et donc en l'occurrence j'ai parlé de la bénolée tout à l'heure et bien la bénolée faisait très régulièrement des démonstrations à Versailles et il en a réalisé une dans la galerie des glaces et je vous ai fait ici un petit schéma de l'expérience qu'il a réalisé il s'agit de la commotion de groupe c'est une expérience qu'il réalise avec une bouteille de l'aide et 180 gardes ces 180 gardes il va les faire mettre en ronde bon moi j'en ai fait un peu moins mais c'est pour vous présenter il va leur faire faire donc une ronde où ils se tiennent par la main il va donner à un garde une bouteille de l'aide qu'il a bien évidemment bien chargé au préalable et il va demander au garde juste à côté de toucher l'extrémité, le crochet de la bouteille de l'aide et à ce moment là, électricité cette électricité va se propager dans le premier garde le second, le troisième, le quatrième et ainsi de suite et donc au fur et à mesure du passage du courant on va voir les gardes comme ça très sautées à l'intérieur de la galerie des glaces et donc évidemment ça va abuser tout le monde le week-end sera mort de rire enfin bref ça va être un grand 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 moment de science mais aussi un peu de spectacle donc c'est vrai qu'on est sur du spectacle mais c'est vrai que ça permet de montrer la propagation en fait de l'électricité statique et de montrer le fonctionnement de la bouteille alors nous aux Arémétis on fait cette expérience je vous l'assure et on l'a fait même sur des enfants c'est pour vous dire on n'est pas sadique en fait la bouteille de l'aide la décharge qu'on peut prendre avec certes ça peut faire une sensation un peu drôle mais il n'y a pas de danger d'accord on est sur du voltage assez important on peut être même jusqu'à 100 000 volts pour les anciennes bouteilles et les anciennes machines nous c'est pas le cas mais dans tous les cas on est sur une très faible intensité donc en fait il n'y a pas vraiment de danger ça peut juste être un peu dérangeant et même un peu vexant de se prendre cette décharge alors j'espère que vous avez un petit peu mieux compris maintenant ce qu'était la bouteille de l'aide en fait de manière très simple c'est un objet que l'on peut charger en électricité et que l'on peut décharger lorsqu'on relie les deux parties conductrices de l'objet aujourd'hui en fait la bouteille de l'aide prend le nom de condensateur électrique il est miniaturisé mais finalement il reprend exactement le même système et il fait partie de beaucoup de nos circuits domestiques alors je vais prendre la caméra je vais aller voir si vous avez ou non des questions je vous laisse dire au revoir à Manon merci au revoir Manon et je vais aller m'installer donc si vous avez des questions n'hésitez pas c'est maintenant vous allez regarder s'il y a des questions ou même des commentaires gentils vous avez le droit de nous dire des choses gentilles aussi voilà donc je m'installe voilà alors n'hésitez pas c'est maintenant bon de toute façon je pense que vous avez tout compris alors alors bon je vois des petits coeurs et tout j'aime bien j'ai pas l'impression qu'il y est ah si il y en a deux j'arrive à les ouvrir alors hop petit bug de la tablette vous inquiétez pas ça arrive alors bon a priori je ne vois pas de questions alors comme d'habitude petite anecdote en attendant si vous avez d'autres questions assez rapide car on a déjà bien bientôt passé notre quart d'heure pas scientifique ensemble l'abbé Nolien a réalisé donc une ronde avec 180 gardes c'était déjà pas mal mais il a même été plus loin en fait il a réalisé une chaîne de deux kilomètres avec des moines qui se tenaient par la main il a réussi à charger suffisamment une bouteille pour que sur ces deux kilomètres chacun des moines en fait se prenne la décharge délivrée par la bouteille de lait absolument incroyable on rêverait de faire ça nous ici une chaîne de deux kilomètres d'enfants comme ça alors est-ce qu'il y a des questions bon j'ai un petit souci avec la tablette j'ai pas l'impression qu'il y en est n'hésitez pas si vous en avez plus tard à les poser on regarde régulièrement les 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 précédents live pour voir s'il y a des nouvelles questions qui viennent alors j'arriverai pas à les ouvrir j'ai l'impression bon a priori on est bon alors je vais reprendre la caméra j'espère que ce live vous a plu il y en aura d'autres bien évidemment on vous retrouve le 1er juin pour un live autour du cinéma on va être sur une question un peu houleuse qui prête à débat ça va être même d'ailleurs un live assez musclé on va parler du cinéma et de son invention mais qui a inventé le cinéma vous allez voir que c'est une question qui n'est vraiment vraiment pas facile j'espère donc que vous serez nombreux à nous suivre n'hésitez pas à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram à consulter aussi le site du musée des arts et métiers pour connaître toutes nos actualités voilà je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501